Un accord financier a été trouvé entre la Fédération française de football, FFF, et Corinne Diacre pour mettre fin au contrat de l'ex-sélectionneuse de l'équipe de France féminine. Acté, on a pris mardi auprès de son avocat, confirmant une information du quotidien l'équipe. Diacre, limogé le 9 mars de son poste de sélectionneuse. Mais qui était encore lié avec la FFF jusqu'en août 2024, touchera 870 000 euros, a indiqué à l'Agence France, presse maître Christophe Ayela. Cette somme correspond aux émoluments qui lui étaient dus jusqu'à la fin de son contrat, augmentés d'une année supplémentaire. Elle comprend également un pourcentage sur les primes prévues en cas de titre des Bleus au Mondial de cet été. Aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Corinne Diacre est soulagée par cet accord qui lui permet de tourner la page et de partir vers de nouveaux projets dans l'univers du football, a déclaré à l'AFP maître Ayela. C1. Accord qui marque le respect qui lui est dû pour ses résultats sportifs en équipe de France. L'avocat de Corinne Diacre a souligné que l'enjeu de la discussion avait été d'obtenir des « réparations supplémentaires » pour l'atteinte à l'image. A lire. A USSI Football, Hervé Renard est « il l'homme providentiel » pour ressouder les Bleus. C'est ce qui a pris du temps dans la discussion et a été obtenu. Acté, il poursuivit. Il y a eu une campagne médiatique de trois joueuses et de Jean-Michel Aulas chargé. Du football féminin au sein du comité exécutif de la FFF, note de la rédaction, qu'il a condamné avant de l'avoir jugé. Cela méritait une réparation supplémentaire. Corinne Diacre, fragilisée par une fonte de trois des meilleures joueuses françaises, Wendy Renard, Marie-Antoinette Catoto, Kadidia Tudiani, qui avait mis en cause. Sans la nommer, ses méthodes de management a été démise de ses fonctions de sélectionneuse de l'équipe de France féminine le 9 mars. Elle a été remplacée par Hervé Renard, qui sera chargé de diriger les Bleus lors de la prochaine Coupe du Monde, 20 juillet 2020, toutes en Australie et en Nouvelle-Zélande, et aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Ce n'est jamais simple comme discussion parce que c'était juridiquement et émotionnellement complexe, a observé Maitre Ayela. Mais les deux parties ont été loyales. Je tiens à remercier le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, qui a géré ce dossier avec loyauté, mesure et humanité. Il a fait preuve de tact et d'intelligence. C'est parti. C'est parti !